bonsoir bon alors j'espère que vous allez bien toujours sur la dérive de basile c'est un peu la galère on a réussi à retirer l'axe j'ai réussi à retirer l'axe avec un ami christian là c'était quand c'était c'était la semaine dernière il est là l'axe donc on a réussi à retirer l'axe qui fait 40 kg là la semaine dernière et ce qu'il y a c'est que l'axe il est pris sur il ya l'axe et il ya des cônes aussi qui font eux aussi 40 kg et tout ça c'est encastré dans le bateau bonsoir bonsoir alors comme je disais toujours en train d'essayer de démonter la dérive de basile je sais pas si on voit quelque chose alors le système il est assez simple en fait c'est que vous avez un axe dans le milieu où la dérive elle repose et il ya des cônes de chaque côté donc tout ça c'est encastré il ya eu la mission pour enlever l'axe parce que la dérive elle repose pas sur l'axe elle repose sur les cônes de chaque côté quoi donc la dérive est reposée là dessus sur les cônes et donc on a réussi à retirer l'axe et après les cônes c'est un ajustement très 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 serré c'est des pièces qui sont super lourdes quoi c'est 40 kg à peu près chaque pièce là et ben voilà ça permet d'avoir une super d'une étanchéité quoi ça fera quasiment une semaine qu'on est là dessus là là j'ai été heureusement que j'ai des amis heureusement j'ai des amis qui m'aident fabriquer une pièce au chantier du guide plat tout à l'heure avec mon ami garde qui est charpentier de marine super sympa heureusement qu'il est là aussi donc on a fabriqué une pièce parce qu'en fait l'idée donc ici vous avez vous avez la couronne quoi là on est à l'avant du bateau quoi vous avez la couronne ici vous avez l'axe donc ici vous avez la couronne ici vous avez le cône ici pardon donc la technique c'est de on a mis deux tiges filetées à l'intérieur je viens de mettre deux tiges filetées à l'intérieur du cône et avec cette plaque je vais venir l'encastrer ici dedans bon je vais le faire en même temps de façon on va essayer et puis si ça marche pas 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 c'est la merde parce que c'est un peu galère cette histoire moi je pensais que ça y est on sortait basile de l'eau le lendemain le lendemain déposer la dérive mais non rien à voir rien à voir ça fait dix jours qu'on est toujours au même point donc si cette technique elle marche pas après il restera plus je sais pas ce que vous faites de votre soirée n'hésitez pas à me poser des questions tout ça n'hésitez pas aussi à passer à la marina du moulin blanc pour dire bonjour il ya un coup de main quelle journée la lundi alors ok ça c'est bon je sais pas si vous voyez quelque chose donc l'idée voilà c'est de venir caler enfin c'est en fait on a qu'on a créé un support pour arracher le cône pour faire c'est un c'est un arrache quoi qu'on a fabriqué on l'avenir caler des petites cales là hop comme ça entre les deux le deuxième propriétaire de de basil la nono qui a il m'a dit que et vincent son son bras droit là la première fois qu'ils ont démonté la dérive je crois que c'était en 90 ils avaient mis un mois à déposer la dérive mais il y allait aussi à l'aveugle je crois donc qu'ils avaient un peu galéré et là à chaque fois qui ça n'a pas été fait du coup depuis cinq ans et là pourquoi on dépose la dérive parce que il faut la traiter en fait elle est pas mal il ya pas mal de points de rouille sur la dérive quoi et donc il est temps de la sortir pour la traiter quoi il adhéré sort la sort par l'eau quoi donc là j'ai mis à côté je serre un peu la qu'elle tienne donc nono il disait si cette technique enfin si j'y arrive pas là sinon l'idée c'est de mettre c'est de mettre des petits vérins des petits vérins qui font il existe plein de sortes de vérins là j'en ai un par exemple ça c'est un vérin ça serait d'avoir un vérin aujourd'hui font des vérins super plat quoi ils utilisent ça dans le bâtiment beaucoup et ça serait de mettre un vérin super plat entre une plaque ici qui ferait qui ferait barrage pour venir exercer une pression là qu'un petit vérin si jamais ça marche pas quoi si jamais cette technique marche pas mais là je pense que je pense que c'est donc là ce soir je suis tout seul mais sinon il y a du monde qui vient m'aider comme j'ai dit il y a christian il a 80 ans c'est un ami d'une amie enfin c'est son mari super sympa et ben il a la pêche là une question 80 ans au taquet mais il m'aide bien c'est de la grosse mécanique donc c'est assez long quoi je tienne et en même temps que je serre la calque il va venir faire le balancier bon on va voir bon il se passe pas grand chose pour l'instant là je mets en place le système je vais vous montrer ensuite on va couvrir un peu mieux et ensuite on va commencer à serrer et là on va voir on va voir si ça marche ou pas ok je vérifie si c'est bien ça touche pas ça touche pas je vais vous montrer voilà donc comme je disais là on a donc ça c'est la couronne ça s'est encastré dans la coque la couronne et en fait bah c'est ce bloc il était fermé avec une couronne ici qui venait bloquer en fait le cône et donc ça c'est le cône donc le cône il est rond quoi là il y en a donc comme je disais le côté tribord on a réussi à l'enlever on a galéré quand on l'a fait avec parce que ce qu'il y a c'est que la plaque qui recouvrait le cône du côté tribord elle était adaptée on pouvait mettre des vis dedans pour pouvoir faire opposer les forces pour pouvoir le tirer avec des trous qui est dedans quoi donc celui-là on a réussi à l'avoir et Nono donc le deuxième propriétaire de Basile a dit que le cône du côté tribord était assez simple à avoir mais que celui de bas bord c'était pas possible quoi donc c'est pour ça qu'on a fabriqué une pièce au même principe que le tribord quoi mais la pièce de tribord vous pouvez pas la mettre à bas bord quoi donc obligé de fabriquer une pièce donc c'est ça la pièce qu'on a fabriqué tout à l'heure avec mon ami du chantier du yip donc là pareil moi j'ai on a mis des tiges filetées là dans le cône et là moi je vais venir serrer en fait ici et ce qui va se passer c'est que ça va exercer une une traction quoi sur le cône quoi j'avais pas dit que ça marche j'aimerais bien traiter toute la coque de basile et en même temps traiter et bah là on va commencer à serrer quoi un petit conseil qui peut être utile si un jour vous utilisez un marteau vous avez besoin de taper sur quelque chose enfin ça dépend si c'est un clou ou non mais sur une tige par exemple pour faire levier ou avoir une force plus importante gardez toujours la main ouverte sur l'outil quoi parce que si vous tapez avec la main fermée et que par exemple en dessous il y a une surface bah vous faites très mal quoi le lieu c'est de taper avec la main ouverte quoi comme ça on fait pas mal donc j'ai commencé à serrer pour l'instant il y a rien qui se passe pour l'instant il y a rien qui se passe hein j'ai rien fini j'ai pas fait de bêtises là j'en serre ici tac ça tire ça appuie non c'est bon bouge pas encore les écrous là je vais en mettre je vais en mettre sur la gueule d'ailleurs je suis bête pareil pour forcer vaut mieux forcer avec la surface plate de la clé parce qu'il y a plus d'accroche sur l'écrou si on utilise ce côté là il y a moins de surface qu'il y a d'ailleurs du coup ça peut riper quoi je vais voir si j'ai pas un bras de levier ça a pas l'air de marcher encore le marteau est trop léger le marteau est trop léger le marteau est trop léger oh la la fatigué vous êtes pas trop fatigué vous ? comment ça marche le marteau ? on peut voir qui est connecté ah ouais on voit les messages j'essaie pas trop celui-là je mette de la graisse partout sur le téléphone bon c'est de taper encore ça devrait finir par c'est toujours pas de différence on y est pas encore au grain de l'eau non 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 ah oui il a bougé un peu là il sort là la vache je sais pas là il y a un petit décalage vous verrez pas là peut-être pas mais il commence à bouger ça c'est de la grosse mécanique donc chaque fois c'est petit à petit quoi bon je vais continuer là-dessus ah j'ai plus de batterie en plus bon bah je vais couper ça de toute façon il n'y a pas grand chose à voir là parce que là je pense que je vais essayer ça encore là je vais taper puis peut-être que je vais finir par l'avoir je peux laisser j'ai encore combien de batterie il téléphone il conseille il téléphone il conseille ça va j'ai un peu de batterie ça va j'ai un peu de batterie le salon on 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 bon je vais couper, garder un peu de batterie pour voir si tout à l'heure je refilmerai si j'arrive à la voir comme ça, sinon bonne soirée, à bientôt et comme j'ai dit tout à l'heure n'hésitez pas à passer sur le terre-plein du Boulin Blanc c'est entre Océanopolis et il y a un moaille, une structure en ferraille qui a été construite tout au sud et donc le chantier, le terre-plein il est entre Océanopolis et ce moaille donc le bateau il est vraiment au bord du chantier et qui est au bord de la mer donc si vous passez avec plaisir voilà, sinon bonne soirée, peut-être à tout à l'heure si j'y arrive ciao